Énergie, 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 Instant Live, quand Jennifer parle en direct, c'est sur Énergie. C'est évidemment ici que ça se passe et comme d'habitude on a énormément de chance ici en studio, c'est Jennifer qui est avec nous. Ça va bien ? La classe totale. Ça va, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu et donc franchement ça fait plaisir de te revoir. C'est important, on va dire en Belgique aussi. Le public belge ? Bah oui, il est hyper, il m'a construite aussi le public belge. Il est là depuis le début, ça c'est clair. Il est là depuis le début et puis on a rajouté deux dates de concert. Ouais, on va en parler. On va d'abord te souhaiter une bonne année parce qu'il paraît qu'on peut le faire jusqu'à fin janvier. Donc on te souhaite une très très bonne année. Aussi, bonne année à tous les auditeurs. En sachant que 2019 sera pour toi l'année de la nouvelle page puisque tu as sorti ton huitième album, c'est son nom, et que tu vas effectivement faire une tournée, tu vas présenter cet album sur la scène, on va en parler évidemment. D'abord, j'ai envie de parler quand même de The Voice, parce que ça va bientôt commencer. Soprano était avec nous il y a quelques semaines, il a lâché des petites trucs. Il ne voulait pas, il ne voulait rien. Il a notamment dit que c'était une saison un peu plus urbaine. Il y a une grande diversité, plus que jamais. Et effectivement, le rap est bel et bien présent. Et il a dit qu'il y avait des surprises et que ce n'était pas forcément chez lui que les candidats allaient. Non, pas forcément. En tout cas, les meilleurs, ils vont chez toi. Non, je plaisante. Sincèrement, on a un casting magnifique. Ça ne manque pas de rebondissement. Il y a plein de règles qui ont été créées comme ça pour redynamiser un petit peu le programme. Les coachs sont super, mes acolytes sont hyper drôles, hyper pertinents et brillants. Dans cet exercice, on a passé vraiment du bon temps. Et on a de grands, grands talents avec une grande, belle mixité. Allez, top. C'est pour février, la diffusion, je pense. Il n'y a pas encore eu de date ? En fait, je ne sais pas. Tout est en boîte. Là, on a fini, il n'y a pas longtemps, tous les enregistrements. Et donc, ça y est, on a nos talents pour présenter les lives plus tard. Je ne sais pas quand. Quel coach va gagner ? C'était super. C'est toi, c'est ton équipe qui va gagner ? Je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment des talents qui promettent. C'est vraiment une vitrine énorme pour les talents qui viennent se présenter. Il y a une grande mixité, comme je l'évoquais. Et du coup, on balaie les codes plus que jamais sur cette saison. C'est chouette. J'ai hâte de voir ça. Le meilleur talent chez toi, d'accord ? Franchement, il y a de très beaux talents, mais j'avoue que mon équipe, vraiment, je l'adore. C'est ton équipe qui va gagner. Je l'adore. Je les aime tous, mais j'aime particulièrement les miens. Oui, tu m'étonnes. Alors, on le disait, il y a un instant, tu as sorti ton huitième album. C'est marrant parce que c'est huitième saison de Voice, huitième album. Et cet album, tu l'as appelé Nouvelle Page. Alors, ce titre, c'est parce que tu voulais passer à quelque chose de nouveau et ne plus rester bloqué, entre guillemets, dans le passé. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est carrément un autre livre ? Ou alors, c'est un nouveau chapitre, mais du même roman ? C'est la même page. Moi, je me dis que la meilleure façon, en fait, j'ai une manière très philosophique de voir la vie. La meilleure façon de se remettre les idées en place, c'est d'entamer une nouvelle page, de tourner une nouvelle page, même si le livre reste le même. J'aime beaucoup cette petite devise que je m'inculque à chacun de mes nouveaux albums. Dès que je regagne le chemin des studios, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux aussi. J'aime bien aller dans des sonorités différentes. Et puis, c'est à travers les rencontres que je me suis construite. Et du coup, là, j'ai retrouvé des personnes. J'aspirais à vraiment un élan de positivité après cette année 2017 qui a été un peu pourrie pour moi. Et voilà. Et donc, du coup, j'avais envie. C'est vraiment exactement le résumé de l'état d'esprit dans lequel je suis, nouvelle page. J'adore comment tu parles, Jennifer. Moi aussi. J'adore. Je t'écouterai toute la vie. Non, mais c'est vrai. J'adore comment tu parles. C'est sympa. Encore, encore. Pose-lui encore une question. T'as parlé de rencontres. Parlons-en. Tu t'es entouré d'auteurs qu'on adore pour cet album, notamment Thibes, Christophe Maé, Slimane. T'as même fait un duo avec Slimane sur le titre Les Choses Simples. Oui. C'est un des coups de cœur aussi qu'on a pour cet album. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé, notamment avec Slimane ? Eh bien, d'abord, quand j'ai rejoint le chemin des studios, j'ai chanté vraiment beaucoup de chansons. Donc, de tous gens confondus. Des anonymes et tout. J'ai tout chanté. Je ne sais pas, j'ai dû chanter plus de 80 chansons. Un million, on va dire. Non, même pas. Je t'étais toujours avec ça. Non, non. Et le trou est l'ennemi du bizarre, jeune homme. Oui. Non, mais là, c'était beaucoup trop. 80 chansons, il y avait pour faire le titre. Et donc, Slimane m'a envoyé une chanson qui s'appelle Les Choses Simples. Donc, je l'ai chanté au même titre que les autres. Et il se trouve que j'avais eu une autre lecture. Donc, j'avais ralenti le morceau. J'avais fait quelque chose de très mélancolique, comme ça, de limite trop nostalgique. Alors que lui, il la voyait hyper positive. Il parlait en jouer et tout. Et donc, il est venu au studio. Et en fait, le lâcher prise qu'il a eu en studio a fait que j'ai eu envie de chanter avec lui. Donc, on a mis nos deux micros et ça s'est transformé en duo aussi naturellement que ça. Et je trouve que vos voix, elles sont magnifiques ensemble. C'est un garçon vraiment que j'aime beaucoup et que je trouve très authentique et très honnête. Il a une voix très dense et tout ça. Vraiment, je l'adore. Je le trouve hyper intéressant. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur de rencontre là, cette dernière année. Il y a Alain Corsone aussi qui a participé énormément au disque aussi, qui a créé notre idylle. Bobane, Yoann Mallory que j'ai retrouvé. Et Christophe Mahé, mon pote, que je retrouve sur Les Enfoirés, avec qui on découvre un peu nos quotidiens respectifs. Et c'était la période, quand c'était Les Enfoirés, là, 2018, où j'évoquais le fait de refaire de la musique et tout ça. Et puis, il a eu cette idée. Folle. Oui. Et puis, j'ai allé chez lui, puis on a fait de la musique et ça s'est fait aussi naturellement que ça. Encore et encore, c'est le nouveau single que tu vas chanter en live dans un tout petit instant. Le clip, j'adore, mais vraiment, je le trouve hyper touchant. J'adore les images. J'adore les paroles aussi. Et je sais que c'est un titre qui te tient beaucoup à cœur. C'est un titre qui me tient particulièrement à cœur. À partir du moment où j'ai accepté de retranscrire un petit peu la vérité de ce que j'avais un petit peu plus enfoui en moi, je ne pouvais pas jouer à l'autruche avec certains sujets, même les plus douloureux, notamment celui-ci. Tu vois que la perte d'un être cher, mais je me rappelle aux bons souvenirs. Quelque part, elle a été une forme d'exutoire aussi pour moi. Et moins égoïstement, je pensais aux gens qui étaient susceptibles de vivre, ne serait-ce que le même manque, une douleur semblable. Et voilà, juste d'accepter ces peines et de les livrer en chanson, moi, ça m'a aidée psychologiquement. Et je me dis, ça aidera certains, peut-être. Très certainement, et j'aime beaucoup vraiment ce morceau. Ce morceau que tu vas forcément chanter devant ton public pour la tournée, qui va commencer bientôt. Tu seras en tournée, on rappelle les dates chez nous, le 16 mars au Cirque Royal de Bruxelles, avec une nouvelle date, le jeudi 21 novembre. Et puis le 17 mars aussi au Forum de Liège. Et c'est en fait la partie intimiste de ta tournée, puisque tu as prévu en fait deux types de concerts. Deux types de tournées, parce que j'aime bien les deux. Et je trouvais que les nouvelles chansons s'y prêtaient bien aussi pour aller faire la fête aussi avec les gens. J'aspire vraiment à ça quand je monte sur scène et quand je crée des chansons. Quand je suis en studio, je les projette tout de suite sur scène. Je pense que la majorité des artistes, c'est pour la partager au plus grand nombre. Et du coup, j'avais envie de revisiter aussi mon ancien répertoire et vraiment de proposer deux types de shows. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé un spectacle dans des salles type Zénith. Et en même temps, j'ai toujours revendiqué mon amour pour les petites salles, pour le côté accessibilité, la proximité avec les gens, l'interaction qu'on peut établir plus facilement dans des salles qui ont de l'âme. Le toucher avec les gens aussi. Non mais c'est ça. C'est ça. Aller toucher les gens. Oui, d'aller toucher, d'aller dans les gens. C'est ça, c'est ça. Dans les gens. Il y a un échange qui est très particulier dans les petites salles. Tout à fait d'accord. Et il y a beaucoup d'excitation évidemment dans les grandes salles parce qu'il y a une énergie qui se décuple forcément. J'adore le mot excitation. Moi aussi. T'adores Jennifer en fait. Non mais j'avais envie que ce soit une fête, que ce soit dans les endroits plus intimes et dans les endroits plus grands. J'avais envie de revisiter mon ancien répertoire et les nouvelles chansons aussi s'y prêtaient bien. Donc j'ai fait un mix de tout ça pour pouvoir proposer deux spectacles différents. Et tu vas chaque fois switcher en fait ? Oui, c'est d'abord intimiste et puis… Intime. Après un peu moins intime, après il y a le festival et après re-intime et après c'est une unité. On va mélanger tout ça. Allez c'est top. C'est pour ça que je reviens en novembre. Bah oui c'est sa nouvelle date. Le 22 c'est à Mons. Ah bah ça j'avais pas. Donc ok. Donc le 22, tu connais la salle non ? C'est le théâtre royal à Mons. Ok parfait. Très bien. Et avant de te laisser nous chanter ton single en live, j'ai lu que ton frère allait lui aussi se lancer dans la vie d'artiste. C'est vrai ça ? Bah il a toujours eu une famille qui baigne dans la musique. J'avais une maman qui était chanteuse d'orchestre, qui me trimballait un peu partout. Mon père collectionneur de vinyles complètement. Bon lui c'est plutôt Motown, ça l'américaine. Le jazz, tout ça, enfin tout sauf la vérité française. Et ma mère très variété française et belge aussi. Et du coup c'était comme une évidence de faire de la musique un peu à la maison. C'était notre récré à nous et notre moyen de communication aussi. Et donc mon frère a toujours eu ça en parallèle. Et là il se trouve qu'il va sortir son album. Que je n'ai même pas écouté, j'ai écouté des maquettes pourries. Et après j'ai pas suivi en fait, il m'a même pas fait écouter. J'allais dire bientôt un petit duo avec lui, ça pourrait être sympa ça. Euh je sais pas. On l'appelle, viens on l'appelle. Pourquoi on l'appelle pas ? On l'appelle. Et il fait ses blagues tous les jours, t'inquiète pas. Non mais super. Jennifer en tout cas c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On va se laisser aller t'installer pour le live dans un tout petit instant.